Ce sont les principaux acteurs de ce psychodrame à la française. Ils ont tous accepté de revenir sur les moments clés de cette crise sans précédent. Avec eux, nous allons surtout essayer de comprendre à travers l'agenda de ces trois derniers mois pourquoi notre pays a décidé de prendre toute l'Europe à contre-pied. Avec une dimension politique dès le 28 avril dernier. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Tout le monde était aux abois à ce moment-là. Tous les organisateurs d'événements, la Ligue elle-même, les clubs eux-mêmes. Dès qu'on allait déconfiner, ils auraient bien voulu que les compétitions reprennent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y avait pas d'autre solution que de dire que le scénario que vous avez proposé n'est pas possible. On ne peut pas reprendre le sport tel qu'on le connaît, le football, au contact, en équipe. Je crois que la décision quand il est en crise, au bon moment, était la bonne décision. Au plus fort de la crise, alors que le Covid fait des milliers de victimes sur le sol français, le 23 avril, la famille du foot apprend l'hospitalisation d'un jeune professionnel de Montpellier, Junior Sambia. Ça crée beaucoup d'émotions, pas seulement dans le club de Montpellier, ça crée beaucoup d'émotions dans toute la communauté des joueurs. Non, je ne pense pas que c'est joué. La décision avait été prise avant. Peut-être qu'en justification, ça a pu donner un certain nombre de justifications. Pour le président du syndicat des joueurs, Sylvain Kasten-Dutch, trois pros sur quatre ne souhaitent pas reprendre la compétition. C'était de mon devoir de protéger leur santé. Et même si parmi eux, il y avait des sportifs qui sont payés des millions d'euros par mois, il était hors de question qu'on les oblige à venir sur un terrain pour faire le spectacle. En fait, les sportifs, ce n'est pas des bêtes de foire, même quand ils sont payés des millions d'euros. Le 22 mai, les millionnaires du foot allemand reprennent à huis clos, imités par les Espagnols, les Italiens, puis les Anglais le 17 juin. On est montré du doigt la carte présentée par l'UEFA, avec un point rouge au milieu qui est la France et tous les autres en vert. Donc il y a une humiliation qui est importante. D'après le président de l'Olympique lyonnais, les pertes des clubs en France s'élèveront à un milliard d'euros au 30 juin prochain. Mais ce n'est pas l'avis du président de la Fédération ni de la ministre des Sports. Selon eux, le foot français est mieux loti que ses voisins européens. Donc il faut toujours faire des analyses de ce qui s'est passé, quelles étaient les pertes réelles ou les manques à gagner. Parce que ceux qui jouent aussi aujourd'hui à huis clos, il y a aussi des manques à gagner. Mais ils ont surtout joué pour la droite télé, qui était énorme en Allemagne, qui était énorme en Angleterre. Alors que chez nous, on était sur la phase finale du paiement. C'est pour ça aussi que les autres championnats ont repris. C'est parce que les aides de l'État n'étaient pas les mêmes. Et donc l'urgence économique de continuer à faire vivre le secteur du foot professionnel, ce n'était pas la même que chez nous. C'est une grande désillusion pour la ministre des Sports, qui a été suivie par personne en Europe. Je pense même que le président Macron doit être un peu embêté parce que c'est difficile d'être le leader sur le plan économique, sur le plan politique, quand on prend des orientations qui sont à l'opposé de celles de tous les grands pays européens. Jean-Michel Aulas, fidèle à sa réputation, demande la reprise du championnat devant le Conseil d'État. Excessif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir raison avant les autres ? Ça veut dire oser dire, parce que je suis un homme libre, indépendant, des choses que d'autres ne peuvent pas dire. Alors c'est vrai que ce n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt. Mais là, en l'occurrence, je pense que quand vous m'interviewerez dans un an, dans deux ans, on verra qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Les acteurs du football doivent désormais organiser la prochaine saison. A noter que dès le 11 juillet prochain, au moins 5 000 supporters regagneront les gradins des stades, le premier signe d'une reprise du ballon rond. Et ce fier... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada